Applaudissements 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 A l'ambitation de son frère ami, Son Excellence Professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail les 8 et 9 mars 2016 pour le raffermissement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre la République du Rwanda et la République de Guinée. Durant ce séjour, les deux présidents ont eu un large échange de vues sur les questions bilatérales, africaines et internationales. Au plan bilatéral, ce séjour a permis aux partis de signer six accords. Ces accords sont l'accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda, l'accord pour une consultation diplomatique régulière entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Guinée et le ministère des Affaires étrangères de la République du Rwanda. L'accord portant suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, de services ou officiels, ainsi que de la délivrance de visas à l'entrée pour les détenteurs de passeports ordinaires entre la République de Guinée et la République du Rwanda. L'accord de coopération dans les domaines de la santé et des sciences médicales entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda. Le protocole d'accord de coopération dans les domaines de la planification du développement et des investissements entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République du Rwanda. L'accord de coopération dans les domaines de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Rwanda. Accords relatifs aux services aériens entre la République de Guinée et la République du Rwanda. A signaler notamment l'ouverture prochaine d'une liaison aérienne entre Konakry et Kigali par la compagnie aérienne Rwanda Air. Les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les échanges par la signature d'accords spécifiques de coopération dans le cadre de la grande commission mixte de coopération. Les deux chefs d'État ont, à cet effet, décidé d'œuvrer ensemble à la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de projets innovants pour le développement durable. Concernant la situation sociopolitique en République de Guinée, son Excellence Professeur Alpha Kondé a donné en son note de marque de larges informations et lui a fait part de ses louables initiatives en vue du maintien de la paix et de la sécurité pour le développement du pays. Son Excellence M. Paul Kadami a félicité son frère et ami pour sa brillante réélection et l'a informé de la situation sociopolitique qui prévaut en République du Rwanda. Au plan africain, les deux chefs d'État en pan-africanisme, convaincus, ont accepté l'évolution, ont apprécié plutôt l'évolution significative des positions communes prises au sein de l'Union africaine quant au bien-être socio-économique, l'intégration, la paix et la sécurité. Ils ont cependant déploré la persistance de certains foyers de tensions reculentes dans certains pays africains ainsi que du terrorisme et de l'extrémisme religieux qui menacent la stabilité africaine et mondiale. Les deux chefs d'État ont condamné fermement les dernières attaques terroristes contre les casques bleus de la Minusma au Mali ainsi que toutes les formes de violence contre la souveraineté et l'intégrité des États. Ils ont mis l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre des instruments juridiques des résolutions de l'Union africaine issues de la 26e session de la Conférence des chefs d'État de la retraite de Mekélé de janvier 2016 qui consistait à travailler pour plus d'efficacité et de sécurité de notre continent de l'agenda 2063 pour remédier aux problèmes sécuritaires socio-économiques du continent. Son Excellence M. Paul Kagame a félicité son frère et ami pour sa désignation en qualité de chef de file par ses pairs pour le développement de l'énergie en Afrique. Son Excellence Professeur Alpha Kondi a réaffirmé sa détermination en faveur de ce programme d'énergie. Il a émis le souhait de mettre en œuvre les programmes d'intégration, de coopération sud-sud et triangulaire, de développement des technologies de l'information et de la communication pour réduire les distances ainsi que la réalisation d'un marché commun de transport aérien dans l'espace de l'Union africaine. Leur Excellence M. Paul Kagame et Professeur Alpha Kondi ont noté avec satisfaction leurs identités de vue sur l'ensemble des questions nationales et internationales évoquées ainsi que le parfait climat d'entente et de cordialité qui a marqué leurs entretiens. Au terme de son séjour de travail en République de Guinée, Son Excellence M. Paul Kagame a remercié Son Excellence Professeur Alpha Kondi, le gouvernement et le peuple de Guinée, pour la qualité de l'accueil et les marques d'hospitalité légendaires dont lui-même et sa délégation ont été l'objet. Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République de Rwanda, a adressé une invitation à Son Excellence Professeur Alpha Kondi pour effectuer une vise d'amitié et de travail au Rwanda. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée comme un accord par voie diplomatique. Ça a été un très grand plaisir pour moi du gouvernement de Guinée et du peuple de Guinée de recevoir notre frère et ami, le président Paul Kagame, président de Rwanda. Vous savez, tout le monde le connaît, que le Rwanda est un pays qui est bien géré économiquement et administratifement. Nous connaissons le passé. Il y a eu le génocide où il y a eu 800 000 morts. Donc c'est une période extrêmement dure pour la population de Rwanda. Malgré cela, le Rwanda a pu, en quelques années, faire des pas de géants. Et aujourd'hui, on est obligé de reconnaître la bonne gestion économique. C'est pourquoi j'ai souhaité développer une relation pour bénéficier de leur expérience. Bien sûr, pas copier, mais les deux sont qu'ils pourront intégrer de leur expérience. Et aussi, comment nos deux pays peuvent collaborer dans tous les domaines économiques, administratifs et la bonne gouvernance. Donc, nous sommes tombés d'accord sur un nombre de points. Et nous avons manifesté une volonté ferme de la ferme et de la relation entre les deux pays. Prochainement, nous allons avoir un comité mixte paritaire qui s'étendera au Rwanda, parce qu'il y a d'autres accords qui doivent être finalisés. Donc, ça a été un très grand plaisir pour le peuple de Guinée. Ce matin, nous avons eu à visiter le port et le plus-zône. J'étais un peu gêné parce qu'il fait très chaud ici, alors qu'il fait froid au Burundi. Donc, j'étais un peu gêné pour le frère, parce que le soleil était trop dur. Mais il l'a accepté avec beaucoup d'élégance. Il ne s'est pas plein. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un peu difficile pour lui et pour sa délégation. Donc, nous espérons bientôt nous revoir à Kigali. Et je lui souhaite un très bon retour à lui et à sa délégation. Merci. Applaudissements